Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va s'intéresser aux filaments souples en impression 3D et je vais vous donner une ou deux petites astuces qui font qu'on arrive à réussir ce genre de petit exercice allez c'est parti sur cette chaîne je montre de temps en temps de l'impression 3D, de la gravure laser et plein d'autres choses mais aujourd'hui on va parler uniquement d'impression 3D, de filaments et de filaments souples, du TPU alors ici la couleur est discutable, c'est un choix personnel mais les difficultés qu'on peut rencontrer à l'impression du filament souple ça c'est commun à toutes les couleurs et il vous est peut-être arrivé de rencontrer des difficultés que ce soit des difficultés liées directement à l'impression, c'est-à-dire au filament qui sort de la buse ou à l'avancée du filament dans la buse et là c'est un autre problème, un problème que j'ai résolu pour ma machine je travaille avec une longueur LK5 Pro c'est je pense valable pour d'autres machines regardez la vidéo et vous me direz ce que vous en pensez quand on se lance dans des impressions comme ça il faut avouer qu'on prend un risque parce que si le modèle n'est pas parfait et bien on a passé, ici on est à 33h54 d'impression donc on a passé 33h54 pour rien et en plus j'ai dû utiliser un cinquième de la bobine d'un kilo je crois que je le mettrai en incrustation mais je crois que c'était 190 grammes alors certes, ça fait un gros volume d'impression donc il faut déjà choisir le bon angle d'impression c'est-à-dire qu'il faut choisir la bonne orientation du modèle sur le plateau j'ai slicé avec Cura et j'ai regardé les différents temps, les différentes vitesses d'impression de ce modèle certaines façons d'orienter m'amener à des impressions qui allaient jusqu'à 2 jours d'impression là je suis à 33h donc je suis à 1 jour et demi bon bien entendu, ensuite il faut regarder aussi l'orientation du modèle par rapport à ce qu'on veut faire et par rapport à la finition donc ici j'ai une impression en finition super qualité donc c'est pour ça aussi que ça prend 33h alors qu'est-ce qu'on peut observer ? on peut observer un léger décollement ici du plateau dans les coins, une légère rétractation sachant que le plateau est à 20 degrés température de l'atelier voire même un petit peu moins parce qu'en ce moment les températures redescendent donc je pense que je suis plutôt aux alentours de 18 la nuit dans l'atelier et l'impression du fil, la température d'impression du fil est de 228 degrés donc il y a un léger décollement ici mais globalement le modèle tient encore sur le plateau il y a une surface ici qui est de 12 cm pratiquement par 20 cm avec du supportage dessous donc ça doit aider à la tenue ensuite au niveau des fils ici, on peut limiter mais en fait c'est dû à la rétractation on fait des filaments si on n'a pas assez de rétractation parce qu'il y a de la flexibilité d'origine dans le fil ce fil ici est un fil de 1,75 en diamètre donc c'est du TPU mais c'est 800 grammes et on donne une température d'impression entre 200 et 220 degrés bon moi j'ai mis ce que Cura demandait je n'ai pas réfléchi plus que ça et ça marche très bien ça marche aussi à 220 j'ai essayé à 220, on a une autre impression ça marche très bien là je n'ai pas touché, je suis resté à 228 comme quoi 8 degrés, il n'y a pas forcément une grande différence par contre, on le voit ici enfin on le voit on voit ici que ça on a de la flexibilité importante si on compare avec du PLA là le PLA si je le prends et que je le en fait il reste plié il a une déformation qui est permanente après il y a une rigidité ici qui permet de pousser alors que dans le TPU il n'y a pas de rigidité donc j'ai fait une modification sur la tête de gravure en fait la tête de gravure non pas sur la tête de gravure j'ai fait une modification sur ici le mécanisme de pousser du fil la première modification c'est que j'ai remplacé le tube de pousser ce tube d'origine était en PTFE il était très bien mais il était abîmé côté tête d'impression c'est à dire que côté tête d'impression il avait tendance à se réduire ici en diamètre et donc à ajouter une contrainte de frottement donc de temps en temps je le coupais et puis au bout d'un moment bien sûr à force de le couper et bien je l'ai eu trop court donc je l'ai remplacé par ce tube ce tube c'est un tube aussi en PTFE et qui normalement garantit qu'il n'y a pas la carbonisation que j'ai constaté donc la déformation la brûlure en bout de tube au niveau de l'insertion de la tête d'impression ici là puisqu'ici on monte à la température le tube rentrant pratiquement au niveau ici de la buse on a une température qui monte à 220 230 250 ça dépend du fil qu'on utilise mais parfois ça peut monter jusqu'à 250 degrés sur cette machine la longueur LK5 Pro la tête d'impression monte jusqu'à 250 degrés donc 250 degrés le tube de PTFE s'il n'est pas prévu pour résister à cette température là il va commencer à fondre à se déformer en se déformant il demande donc ici au mécanisme de poussée de forcer plus pour avancer le diamètre du fil faisant 1,75 et le diamètre intérieur du tube PTFE faisant 1,95 il y a deux dixièmes de jeu entre les deux ces deux dixièmes font que à l'intérieur je grossis volontairement mais à l'intérieur si le fil n'est pas assez rigide il fait des zigzags à l'intérieur du tube entre la buse d'impression et le mécanisme de pousser donc du coup ça veut dire que quand on arrête de pousser ici et bien il y a un phénomène de ressort qui se fait à l'intérieur du tube parce que le fil étant tordu il a tendance à se redresser et comme il était tordu il était plus long on a donc ce phénomène de fil qui continue à sortir alors qu'on ne pousse plus c'est pour ça qu'on a de la rétractation cette rétractation elle sert justement à rattraper le jeu à l'intérieur et sur cette imprimante avec un fil souple j'ai mis 7 mm donc quand ça se rétracte ça se rétracte de 7 mm enfin j'ai mis je crois que c'est Cura qui l'a mis moi je n'ai pas touché je crois que c'est la valeur de 5 ou 7 mm ce tube il fait 400 mm de long et bien sur 400 mm de long on arrive à avoir 5 mm de plus de longueur en fil qu'en tube c'est impressionnant donc ça c'est la première des choses qu'il faut faire pour être sûr de ne pas avoir d'impression de fil alors qu'on n'en demande pas il faut mettre de la rétractation il faut être sûr que le tube ici est bien propre pour limiter les efforts parce que comme on l'a vu le fil est souple et le fil est entraîné par ces deux molettes enfin plutôt par celle de droite celle de gauche c'est juste un guide ici ce guide appuie sur le fil qui le plaque sur la molette dentée du moteur et le fil va passer à travers le moteur faisant tourner le fil va avancer dans le tube alors je redémonte le mécanisme d'avance pour vous montrer ce que j'ai fait comme modification et qui permet justement d'améliorer la poussée de ce fil qui est difficile et qui est particulière parce qu'il est souple alors je commence par enlever voilà je pense que ça va suffire vous allez comprendre alors on a l'impression qu'ici il y a un tube celui-ci qui ressort mais c'est faux en fait ce tube est un tube c'est pas le même ça n'est un que j'ai introduit en perçant cette pièce au diamètre 4 4 étant le diamètre ici de sortie du tube et donc je l'ai percé jusqu'à ce canon ici donc ce tube il vient embuter sur ce canon ici il s'arrête et je l'ai coupé un petit peu plus long que ce qu'il est aujourd'hui et après je l'ai taillé ici en pointe en V de manière à ce que eh bien il vienne au plus près de cet engrainement ici de ce pignon engraineur et de la poulie ici de maintien donc il ne peut plus s'échapper parce que parfois il avait tendance à s'échapper en sortant ici en passant derrière même des fois en allant sous le support moteur ici il ne peut plus s'échapper il est vraiment guidé dès la sortie de l'engrenage ici du pignon cranté et il est obligé de rentrer là-dedans donc ce petit bout de tube qui rentre jusqu'ici est un diamètre 4 eh bien je l'ai pris dans celui que j'ai démonté dans celui d'origine et avec ça je n'ai plus aucun problème d'extrusion du fil en dehors ici du système d'avance ça fonctionne parfaitement donc là je peux remonter mon mécanisme comme ceci donc après il y a un petit peu de travail ici de nettoyage pour enlever d'abord tous ces petits filaments mais aussi pour enlever les supports que j'ai mis à l'intérieur alors ceci ici puisque c'est quand même assez souple c'est ce que je voulais mais ici il y a un support qu'il faut que j'enlève ce fil est assez résistant pour ne pas se faire mal alors cette partie nettoyage c'est quand même le plus embêtant le plus pénible surtout que là c'est bien collé j'ai réussi à l'enlever de ce côté mais là c'est un peu pénible vu la manière dont je force il n'y a pas d'inquiétude à avoir ici sur la la résistance de l'impression une fois terminée voilà cette partie supportage est elle-même déjà très solide c'est impressionnant la solidité de ce ça je vais le garder et voilà ce que j'ai récupéré là j'ai un petit souci de conception puisque la tablette a une forme avec un rayon et moi j'ai mis des angles vifs donc ça ça ne colle pas forcément côté souplesse il n'y a aucun souci c'est très souple donc ça va s'adapter à la barre ici qui va passer à l'intérieur cette barre en forme de cercle qui va servir de support pour poser cette tablette j'aurais pu la faire un plus mieux conçu bien entendu tout simplement parce que j'ai quelques loupés la tablette a des coins qui sont en rayon et moi j'ai mis des arêtes verticales bon ça c'est pas très grave ça se voit pas trop et puis après j'ai fait un fond plat alors qu'en fait il n'est la tablette n'est pas plate bien sûr donc j'ai quelques écarts puis j'ai pas aussi fait de trous ici pour l'appareil photo mais je vais le faire plus tard tout comme je vais percer ici des trous pas forcément pour pouvoir appuyer ici mais pour pouvoir brancher ici une prise à travers le cache donc je vais la faire juste au cutter mais bon dans l'ensemble voilà ça fait un exemple de quelque chose qui n'existe pas dans le commerce et qui peut être réalisé moyennant quelques heures de modélisation pour avoir une tablette fixée sur un tube avec un rayon le tube va passer à travers cette matière souple et comme elle pèse pas lourd ça va suffire à la tenir et puis on pourra le sortir très facilement voilà et ça aura coûté environ 4 ou 5 euros de fil peut-être ce qui a été le plus gourmand c'est de utiliser du fil pour faire ce supportage qui représente le volume de la tablette parce que sinon on ne peut pas imprimer dans l'autre sens j'avais essayé d'imprimer comme ça mais en fait il y a du supportage pour toute la face arrière et puis la deuxième chose ceux qui impriment le savent déjà c'est que cette face ici qui était en contact avec le supportage elle n'est pas propre elle est beaucoup moins propre que celle qui est de ce côté et celle-ci sera visible alors que celle-ci ne le sera pas donc c'est bien comme ça qu'il fallait l'imprimer 33 heures en impression 180 grammes de fil un petit peu de conception et on obtient ce genre de petit accessoire pour la modélisation je sais je n'utilise pas le bon logiciel ou tout du moins le logiciel le plus simple j'utilise Blender Blender 3D qui est un logiciel qui permet de modéliser en 3D des objets l'objet de la vidéo n'est pas la réalisation du modèle elle est sur le TPU sur le fil souple mais si vous avez des questions n'hésitez pas j'y répondrai volontiers bon vous voyez derrière un laser tout simplement parce que je suis en train de tester cette machine et il y a une vidéo qui ne va pas tarder à sortir là-dessus parce que dans cet atelier on bricole dans tous les domaines alors je voulais revenir sur la modification que j'ai faite je l'ai faite parce que eh bien j'ai une perceuse à colonne et il est important d'avoir quelque chose de précis pour percer le tube ici de 4 mm parce que si on ne perce pas droit on ne va pas tomber face à la douille face au canon donc il est important d'avoir une bonne perceuse si ce n'est pas le cas il y a une autre solution c'est d'imprimer cette pièce et de la modifier pour que seul un diamètre 75 puisse passer bon après c'est une pièce quand même qui nécessite une certaine solidité il y a quand même un ressort qui appuie dessus il y a des efforts donc il ne faut pas l'imprimer avec n'importe quoi si vous voulez que je fasse un sujet là-dessus dites-le moi je vais voir ce que je peux faire parce que je pense qu'en septembre moi je vais attaquer des vidéos sur l'impression 3D et la gravure laser c'est un sujet qui m'intéresse mais ce n'est pas le seul sujet qui m'intéresse je m'intéresse à tous les domaines du bricolage en ce moment avec la graveur laser je fais des gabarits pour faire de la charpente parce que j'ai un chantier de charpente à faire et avec le laser on arrive à faire des gabarits qui sont très précis et comme ce sont des gabarits ça veut dire qu'on va les utiliser pour faire plusieurs pièces plus le gabarit est précis plus la pièce finie sera précise et avec un laser il n'y a rien de mieux pour être précis mais ça ce sera dans une prochaine vidéo si donc vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez me remercier le plus simple c'est de mettre un pouce levé et de mettre un commentaire pour dire ce que vous avez pensé de la vidéo ensuite si vous voulez être encore plus généreux et bien vous pouvez partager cette vidéo autour de vous pour que d'autres bricoleurs viennent voir ce que je fabrique ici dans cet atelier parce que je suis curieux et là aussi si vous êtes curieux et bien vous êtes au bon endroit vous pouvez vous abonner à cette chaîne parce que je ne traite pas d'un seul sujet je traite de beaucoup de sujets donc si vous êtes curieux vous allez voir passer sur cette chaîne des sujets complètement improbables mais des sujets qu'on peut faire à la maison c'est donc terminé pour cette vidéo sur l'impression 3D et le filament souple n'hésitez pas à me poser des questions à me laisser des commentaires j'y répondrai volontiers je vous dis à très bientôt dans un épisode de bricolage et d'ici là soyez curieux soyez prudents et bricolez bien Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada